On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de mes sujets les plus préférés sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour parler des palettes. Et les palettes, franchement, on n'est pas très gâtés par la sortie des palettes dernièrement. Mais quand même, j'avais réussi, j'avais réussi à réunir pour cette vidéo 11 palettes. Il y en a qui sont plus petites et il y en a qui sont beaucoup plus grandes. Mais quand même, après avoir unboxé 4 calendriers de l'avant, après avoir acheté pas mal de palettes qui sont même des sorties qui sont plus anciennes, j'ai quand même réussi à avoir 11 palettes. Donc, ce sont les palettes, en fait, que je n'avais pas revues dans ma vidéo précédente que j'avais fait de mémoire, je crois, au mois de juillet. Je sais que ça commence à dater. Donc, ce sont les palettes pour fin juillet, août et septembre. Donc, voilà. Au total, on a 11 palettes. Ici, on n'a pas vraiment de palettes qui sont catastrophiques. Il y en a qui sont juste un tout petit peu de qualité moindre. Mais, donc, voilà. En bas du saut classement, parce qu'aujourd'hui, pourquoi pas, on fait un classement. En bas du saut classement, se retrouvent les palettes qui ne m'ont pas impressionnée plus que ça, soit par la qualité, soit par la color story, soit par les deux. Et plus on avance, plus on arrive à des palettes qui, je pense, sincèrement, pourront très, très facilement rentrer dans le top 5 des meilleures palettes de cette année. Et je pense que, vu que je vais poster cette vidéo au début octobre, je ne sais pas trop quand je vais la poster, je pense, soit mercredi, soit samedi, je pense que la prochaine vidéo, en fait, ça sera le classement général, je pense, de toutes les palettes. Parce qu'encore une fois, vu le nombre de palettes qui est très réduit, qui sort en ce moment, je pense que la prochaine fois où on parlera vraiment des palettes et des mini-revues de palettes, ça sera du coup dans le classement général de l'année. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et avant de passer à mon classement des palettes, je voulais en fait mentionner ce produit que je viens d'utiliser aujourd'hui. C'est le produit par Glossier et je pense que, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que vous m'avez vue avec un rouge-lèvres rouge, perso, je ne me rappelle pas. On doit vous dire que je ne le porte pas très souvent. Mais en fait, je me suis allée, allée, il faut que je le fasse, je vous l'ai promis. J'avais fait en fait ce maquillage aujourd'hui pour un short de tous les produits maquillage que j'avais découvert dans le calendrier de l'an et franchement, j'aime trop ce look. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Le sol, vous voyez, que j'avais ajouté, j'avais ajouté aussi, enfin j'avais ajouté plusieurs, forcément fond de temps, vous voyez, bronzeur, etc. Mais c'est assez normal qu'on ne les retrouve pas dans les calendriers. J'avais aussi ajouté en fait le liner liquide de Rare Beauty que j'avais découvert en fait dans le calendrier de l'an. On n'est pas censé l'utiliser aussi longtemps, mais franchement, il marche. Voilà, il marche encore. Donc voilà, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il marche. De toute façon, je suis la seule à me maquiller. Bref, j'avais testé en fait ce produit-ci et j'avais peur. Franchement, je n'avais peur parce que les rouges-lèvres rouges, je ne les porte pas très très souvent. Il s'agit en fait du produit par Glossier, l'écriture et les toutes petites Soft Touch Lip Cream. En fait, c'est une crème un tout petit peu velvete, en couleur qui est jette. Quand vous regardez cette couleur, clairement, on ne me voit pas très souvent avec ce genre de couleur. Mais elle marche. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce que ce soit en fait une si jolie couleur. Et la formule, elle est vraiment magnifique. C'est une sorte de rouge-lèvres qui est un tout petit peu mousse, velvete. Il donne un fini qui est mat, mais il n'est pas du tout assez chiant. Je vais regarder d'autres couleurs dans cette formulation. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi beau et un rouge-lèvres aussi confortable. Et c'est pour ça aussi, pour y revenir en fait, c'est pour ça que j'adore en fait un boxe et les calendriers de l'avant. Dans les calendriers, on découvre en fait beaucoup de produits bons. Certains ne marchent pas pour moi, mais la plupart en fait, je découvre des produits qui sont... Que je n'aurais pas en fait acheté tout seul. Typiquement, celui-ci, je n'aurais pas acheté assez de couleurs seul. Mais franchement, ça marche et c'est pour ça aussi, je trouve que c'est un grand intérêt en fait, d'emboxer les calendriers de l'avant. Bref, je vais arrêter cette pause sur ce rouge-lèvres qui m'a vraiment, vraiment impressionnée. Ce n'est pas très souvent qu'un rouge-lèvres m'impressionne autant. Et c'est parti donc pour le classement des palettes. Donc à la dernière place, à la 11e place, se retrouve un trio de Natasha de Nona Love Palette. C'est une baby love que j'avais découvert dans le calendrier de la Red Cal Beauty. Il est sympa. C'est, comment dire, l'autre se présente comme ceci. Il y a trois couleurs, il y a deux couleurs qui sont mattes et une couleur qui est lumineuse. Natasha dit que c'est un métallique, mais bon, c'est une couleur qui est quand même gentille. Depuis, en fait, sa formulation, elle a énormément évolué. Laissez-moi réfléchir. Ma toute première palette que j'avais achetée par Natasha, je crois que c'était bien la palette bronze. Ouais, je crois que c'était la palette bronze. Peut-être ensuite, il y avait la Glam qui était sortie. Mais je crois qu'entre-temps, il y avait une palette Love qui était sortie ou c'était juste avant la Glam. Je l'avais vue, enfin, c'était à l'époque, je me rappelle. J'habitais encore à Paris. Je suis allée la voir plusieurs fois, comment dire, dans le Sephora, sur les Champs-Elysées. Il l'avait d'ailleurs renouvelée. Mais donc, voilà, c'était le... J'habitais... Enfin, je travaillais, je n'habitais pas, non. J'habitais loin, mais comment dire, je ne travaillais pas, en fait, loin. Et du coup, je suis allée voir la palette Love à l'époque plusieurs fois. Mais la palette, elle est très, très rose. Donc, c'est pour ça que je ne voulais jamais acheter cette petite parenthèse étant terminée. Je découvre, en fait, une palette que je n'avais jamais eue. C'est du coup la palette Baby Love. Ici, en fait, la sélection de couleurs, j'aime beaucoup. En fait, dans cette palette Baby Love, ce sont les couleurs que je me vois porter. C'est pour ça que je vais garder cette palette. Je ne garde pas tout ce que je découvre dans les calendriers de l'an. Je garde la plupart des produits. Et je garde, en fait, la plupart des produits maquillage. Mais cette colorstone en particulier, je vais la garder parce qu'elle me plaît et j'aime bien ses tentes. Cependant, je la garde parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dans laquelle j'aimerais bien faire un classement. Et de temps en temps, j'aime bien ses fards. Je les ai utilisés, je ne sais plus trop, mais je l'ai porté, je pense, deux à trois fois. J'aime bien ses fards. Mais en termes de formulation, on est à des années, à des années de lumière. On a vraiment fait une grande amélioration en termes de texture des mattes qui maintenant s'estompe sans effort. En termes de couleurs lumineuses qui sont fins, qui ne sont pas trop palités, qui donnent une belle réflectivité. Et si on est sur un truc qui est un truc qui est basique. Donc, en fait, ça me parle de le découvrir dans le calendrier de l'Uncole Beauty. Encore une fois, je vais la garder. Mais ce n'est pas non plus, vous voyez, ma palette préférée. Il y aura d'autres palettes qui sont beaucoup plus préférées dans cette vidéo. Ensuite, à la place numéro 10, comment dire, je classe cette palette. Et franchement, je ne savais pas, je ne savais pas comment la classer. Et vous étiez en fait très, très nombreux à m'avoir posé la question. Qu'est-ce que je pense de cette palette ? Et il y avait en fait beaucoup de demandes pour cette palette. Je ne sais pas, peut-être que je ferai une vidéo 3 looks parce qu'il y avait quand même beaucoup d'intérêt pour cette palette. Mais je vous ai promis que je vais l'inclure dans la vidéo mini-reveux. Et je tiens ma parole. De toute façon, tout ce que je teste, je les inclue toujours dans les vidéos mini-reveux. Soit on est sur des revues rapides, vous voyez, pour tout ce qui est temps, etc. Soit je fais une vidéo sur les palettes. Mais comme encore une fois, il n'y a pas beaucoup de palettes qui sortent, je ne vais pas faire une vidéo pour 3 palettes. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, bref. C'est une palette qui est sympa. Mais je trouve qu'en termes de qualité, ce n'est pas la meilleure qualité par Too Faced. Et je pense que maintenant, je pense que parmi toutes les palettes que j'avais testées par Too Faced, c'est la qualité en fait la moindre. Ce que j'aime dans cette palette, et c'est pour ça qu'elle est classé un tout petit peu bleu que celle-ci, c'est parce que j'aime la colorstock. Je trouve que la colorstock est très très autonale. J'aime beaucoup les petits pop de vert. J'avais déjà porté les colors qui sont vertes. Je trouve qu'ils sont plutôt faciles à porter. Je n'avais pas porté celle-ci, mais plutôt celle-ci qui est plus une couleur qui est menthe. J'aime beaucoup les colors qui sont belles. J'aime beaucoup la sélection des colors maîtres. Là où le bas blesse, là où la palette, voilà. Pourquoi la palette n'a pas pu se classer plus haut ? C'est parce que pour moi, la formulation a un tout petit peu dégradé, surtout par rapport à la palette italienne de Spritz, par Too Faced que j'avais adoré l'année dernière et que je continue à aimer. Elle était dans mon projet pas. Elle était dans mon projet pas. C'est une palette qui a très très bien évolué. On va dire ça comme ça dans le temps. C'est une palette qui a une belle formulation de lumineux et des mattes. Ici, on est sur des mattes qui sont un tout petit peu plus secs. En fait, ils ne sont pas poudrés, mais ils sont juste un tout petit peu secs. Plus difficile à estomper. Mais surtout, les lumineux, ils ne brillent pas plus que ça. Sur les swatchs, les swatchs sont vraiment tragiques. Quand je vais swatcher cette palette pour la première fois, c'était assez triste. Mais donc voilà, sur les yeux, ça va. Je peux faire bâtir l'intensité, ça va quoi. Ce n'est pas une catastrophe. Mais si vous êtes... Je vous recommande... Je vais vous dire ça comme ça. Si vous êtes très attiré par cette color story, je trouve qu'encore une fois, la color story est très très belle, prenez-la en promo. Prenez pas la plein prix. Je l'avais pris plein prix en fait pour la revoir et pour en faire une vidéo. Franchement, j'aurais pu attendre une promo vue que j'avais mis du temps à la faire. Mais bon bref, j'aime bien cette palette. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus très très bonne. J'aimerais bien aussi souligner que l'odeur en fait... Souvent en fait, les palettes dans ce format-ci, ils ont aussi une petite odeur, vous voyez un parfum. Ce n'est pas mon préféré. Je trouve qu'il est un tout petit peu trop fort. Je ne suis pas quelqu'un qui est très très fan en fait de fards à paupières qui sont parfumés. C'est une question de préférence. Quand vous les appliquez, vous voyez, vous refermez la palette, je ne le sens pas du tout. Mais donc voilà, j'aime les parfums que je porte. Par exemple, je porte aujourd'hui, vu que je vais envoyer la vidéo, mais je reporte en ouvrant le parfum par Dias et Joga qui s'appelle I Don't Know What. Mais donc voilà, je l'ouvre. Je ne sais pas, le parfum ne me plaît pas plus que ça. Mais un parfum, c'est une question de go. Donc si vous êtes très intéressé par cette color story, ne la prenez qu'en promo. Ensuite, je classe cette palette-ci. Du coup, on est à la place numéro 9. La palette, en fait, c'est le quad que j'avais découvert dans le calendrier de l'Anciphora favorite. C'est une très 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 belle palette par Mario. Je trouve que le mat, on a en fait une seule couleur qui est mat et les autres couleurs sont les couleurs qui sont lumineuses. C'est une palette qui est très très facile à porter, très facile à utiliser. J'avais même porté en fait, c'est une couleur qui est un peu plus vert-doré et c'est une couleur qui ne m'enfonce pas. Voilà, je l'avais bien aimé. J'avais aussi porté, je crois que c'est cette couleur-ci qui est ma préférée. Je trouve que c'est vraiment un ton qui est parfait pour l'appliquer sur toute la paupière, pour l'estomper un tout petit peu, pour rajouter un tout petit peu de mat et look et l'effet. Ce que j'apprécie, c'est vraiment la facilité avec laquelle je peux utiliser cette palette. C'est une palette qui marche. C'est une palette qui est très très bonne qualité. Comme toutes les palettes de Mario, je vais la garder dans ma collection. Je l'aime beaucoup. Et il n'est pas classé plus haut parce que je trouve qu'avec cette palette-ci, on ne peut pas quand même réaliser beaucoup de maquillage différent. Mais en termes de qualité, je la trouve en fait très très consistante avec les autres palettes de Mario. J'ai été derrière les eyes et j'ai deux palettes qui sont mattes en fait, que j'aime de manière égale. Donc voilà, j'avais entendu en fait que plusieurs personnes n'avaient pas super apprécié les quads et j'ai déjà entendu que la formulation dans les quads était en dessous des palettes qui sont normales. Franchement, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un très très bon quad. Je ne suis pas sûre si vous pouvez l'acheter séparément. De toute façon, le calendrier de la Sephora favori, ceux qui avaient réussi à l'avoir à magasin, vous êtes les chanceux. Mais de toute façon, il fallait l'acheter dans les premières minutes du lancement. Et autrement, c'était trop tard. Donc voilà, c'est une bonne palette. Je vais essayer de voir si je pourrais mettre en ligne dans cette palette. C'est l'incorrente. Donc voilà, bonne palette, mais en termes de color story, pas la plus originale. Ensuite, je classe cette palette-ci en contre-cœur de Natasha Denona, Annie Devourne. J'aime beaucoup cette palette. Et du coup, par rapport à la palette Baby Love, on a un terme de formulation, c'est jour et nuit. Si vous avez enlevé, vous voyez le sticker de Natasha Denona et que vous avez comparé la Baby Love à celle-ci, je n'aurais pas dit que c'est la même marque. Franchement, je n'aurais pas dit. Mais donc voilà, c'est pour ça. Acheter les palettes qui sont plus anciennes, oui, c'est intéressant. Mais voilà, en termes de formulation, les fards à paupières ne restent pas non plus sur place. Et surtout avec Natasha Denona, on a vu beaucoup d'améliorations en termes de formulation. Bref, c'est une très belle palette. Avec cette palette-ci, impossible de rater un look. Impossible parce qu'on est sur une color story qui est très très nude, très facile à porter, très facile à utiliser. C'est une très belle palette. C'est une belle palette. Si vous aimez les maquillages qui sont chauds, si vous aimez les maquillages qui sont chauds, qui sont notes, j'aime beaucoup le fait qu'il y a des couleurs qui sont mattes. J'aime beaucoup le fait qu'il y a plusieurs couleurs de transition pour tirer le maquillage dans les différentes directions. Ce que je préfère dans cette palette, ce sont les lumineux. Les mattes, je les aime bien, vous voyez, en termes de formulation. Enfin, c'est impeccable. En termes de formulation, c'est impeccable. C'est juste que je classe cette palette plus basse. C'est parce que, bien que j'aime cette color story, je trouve que c'est une palette qui manque d'un truc. Elle manque d'un truc, elle manque d'un entrée. Et je ne sais pas, je ne me suis pas retrouvée, vous voyez, à me diriger vers cette palette-ci. Et c'est comme ça, en fait, que je fais un classement des palettes. C'est, en fait, combien de fois je suis excitée à utiliser et à réutiliser cette palette. Mais cette palette-ci, je sais que je vais en tirer, vous voyez, un bon look. Mais ce n'est pas, vous voyez, il n'y a pas un petit truc, quoi. Il n'y a pas une petite inspiration qui se passe à moi. Donc, j'aime beaucoup les lumineux. Mais moi, ce que je n'aime pas dans les mattes, c'est qu'il manque, en fait, de contraste. J'aurais bien aimé que, par exemple, cette couleur-ci, ou cette couleur-ci, ou peu importe, en fait, une couleur, peut-être, soit en blanc clair pour que je puisse faire un coin en termes qui est mat. J'aurais aussi bien aimé que cette couleur-ci ou cette couleur-ci se sont, en fait, à la limite, les mêmes couleurs. Certes, c'est une couleur qui est crème-poudre, mais je trouve qu'elle n'ajoute pas, en fait, beaucoup de choses. Donc, en fait, en termes de mat, on aurait pu aller pour un mat encore plus foncé. On aurait pu ajouter, peut-être, un violet. On aurait pu ajouter, peut-être, un orange. Je ne sais pas, un pop de couleur. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, il manque, peut-être, un contraste à cette palette. Donc, c'est pour ça, c'est une très bonne palette, mais prenez-la en promo, vous voyez. Prenez pas la plan-prix, parce que, bien que je trouve que c'est une belle palette, mais voilà, il manque un truc. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté ces palettes, est-ce que vous en avez pensé. Mais je vous ai fait déjà ma vidéo de recommandation pour les journées gold, en fait, chez Sephora, et je pense qu'ils sont en train d'arriver à ce moment-là. Vous voyez, quand vous regardez cette vidéo. Entre la golden et celle-ci, je préfère la golden, parce que je trouve que golden, je me suis retrouvée, en fait, à y penser et à la réutiliser celle-ci un tout petit peu moins. Donc, j'aime beaucoup cette palette. Mon temps de préférer, c'est la couleur qui est dynamisme, qui est juste parfaite sur toute la paupière. En termes de color story, donc, il me manquerait, vous voyez, un tout petit truc, un tout petit truc pour la classer plus haut. Ensuite, on passe à une palette, en fait, que j'aime beaucoup. Une palette qui est très intéressante. Et je pense que, ouais, en fait, on a une, comment dire, des fards qui sont encore plus petits. Mais il s'agit ici d'une palette de quatre couleurs. Et quatre couleurs, c'est le plus haut qui a été classé. Il s'agit, en fait, du Quad Fire Rose par Charlotte Tilbury. Et c'est le quad, en fait, qui a fait vraiment le baise. Il était sorti pour la première fois, je dirais qu'il y a deux ans. Mais il a été à rupture. Il n'était plus jamais revenu en stock. Donc, j'avais décidé, en fait, d'acheter cette petite palette sur Cal Beauty. Et j'en suis très, très contente. Avec cette palette-ci, impossible de rater un look. C'est un tout petit peu comme avec, comment dire, la palette de Marion. Mais surtout, ici, cette palette-ci, il est classé plus haut parce qu'on a beaucoup de textures qui sont différentes. On a une texture qui est plus pâtée, qui manque un tout petit peu dans la palette Marion. On a un matte. On a deux couleurs qui sont lumineuses. C'est un maquissant. C'est un quad qui est parfait en termes de composition, en termes de coloris. C'est une couleur, ce truc qui tire légèrement vers le rouge. Mais j'aime beaucoup ce quad. Je me suis retrouvée à beaucoup le porter. Une excellente palette. Je ne l'ai pas vérifié s'il est encore en stock chez Cal Beauty. Mais en tout cas, si vous avez eu un œil sur cette palette et si vous aimez la coloris de ce quad par Charlotte Tilbury, je le recommande. Je pense que... Quel serait mon quad préféré ? Je pense que ça serait très difficile à départager le Exagérès que j'adore pour des maquillages qui sont plus froids top. Et celui-ci, mais je pense que Fire Rose pourrait même dépasser Exagérès par Charlotte Tilbury. Donc voilà, quad excellent, je le recommande. Ensuite, la palette que j'avais découverte dans le calendrier Look Fantastique. Et voilà, comme je vous le disais dans ma vidéo d'unboxing du calendrier Look Fantastique, j'ai eu une chance énorme d'avoir découvert une palette par Anastia Boulry, ce que je n'avais pas. Il s'agit de la palette Sauf de l'âme. J'ai également le ponçon. Voilà, je vous la montre sans ponçon parce que le ponçon, je l'avais déjà lavé. Et de toute façon, il a tendance à tomber. Donc voilà, je ne le mets pas à l'intérieur. Et bien, cette palette-ci, je l'avais il y a très longtemps. C'est une palette, en fait, voilà, qui commençait à dater. C'est pour ça que je m'en suis séparée à l'époque. Mais je suis très, très contente de la retrouver. Et vous savez quoi ? À l'époque, je n'avais pas, en fait, beaucoup d'appréciation pour cette palette parce que, je ne sais pas, elle m'a paru un peu trop subtile. Je n'aimais pas trop des couleurs qui sont un peu plus subtiles, vous voyez, plus satinées. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire ce qui ne marchait pas, vous voyez, à l'époque. Mais j'avais découvert, redécouvert cette palette, mais avec un plaisir, vous ne pouvez pas l'imaginer. Je me suis retrouvée à y penser tout le temps. Je trouve que la formulation, bien que voilà, c'est une formulation légèrement poudreuse, mais très typique chez un sable ou l'équipe, les mattes, mais s'y tombe sans effort. Les couleurs sont parfaites. Ma couleur préférée, c'est la couleur, en fait, qui est rustique, que j'ai bien utilisée dans le creux de paupières pour l'estomper. Et ensuite, par exemple, ajouter soit la couleur qui est fairy, glistening, bronze. J'ai aussi beaucoup ajouté Mulberry, un tout petit peu dans le coin externe. Pour faire ressortir la couleur qui est plus verte. Deux-mêmes, j'aime trop cette palette. Aujourd'hui, j'aurais pu la réutiliser. Bon, je l'avais pas fait, parce que j'avais vraiment voulu faire le full face des produits que j'ai découvert dans le calendrier de l'espace. C'est inquiet. Mais une palette fantastique. Enfin, je ne sais pas. Je pense que soit je suis dans le mood, vous voyez, des couleurs qui sont plus satinées, quelque chose qui est plus subtil. Et bien que les fards lumineux ne sont pas les plus impactants, vous voyez, dans cette palette-ci, mais bien je la redécouvre avec un tel plaisir. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est une palette qui est excellente. Je suis très, très contente de l'avoir et de l'avoir découvert dans le calendrier Look Fantastique. Ensuite, on a une très, très grande palette. Et je pense que ça pourrait être la palette préférée que j'ai chez Jeffree Star. Parce que quand vous allez voir la couleur, je pense que vous allez comprendre. Il s'agit de cette palette-ci. C'est une palette, du coup, qui contient des fards qui sont mat et des fards qui sont lumineux. À la différence, du coup, de la première version de cette palette qui contient que des couleurs qui sont mat. En fait, j'aime trop cette palette. C'est une palette qui est très, très belle. Et du coup, c'est une palette extrêmement similaire à ce qu'on retrouve, en fait, dans la palette Natasha Denona, comment dire, Annie Devourne. Sauf que dans cette palette-ci, il y a beaucoup plus d'intérêt. Et c'est souvent, en fait, le cas des... Je ne sais pas comment vous le montrez, là, pour ne pas la faire. Donc, en fait, c'est le cas dans les grandes palettes de Jeffree Star. Je ne sais pas, peut-être que je vais la tenir comme ceci. En fait, c'est le cas des grandes palettes de Jeffree Star parce que, bien qu'à premier regard, c'est une palette qui est juste traînée, mais en fait, ce n'est pas le cas. Si on utilise, en fait, cette colonne, il y aura un maquillage qui est complètement top. Vous n'aurez pas pu dévenir que c'est une palette qui a prédominance qui est chaude. On peut partir dans une direction qui est plus orangée. On peut partir sur un marron qui est plus vert, en fait, qui est très, très original. Sur un maquillage qui est plus foncé, il y a même un noir. J'adore cette couleur qui est satinée. Pour appliquer soit un double, tu peux entrer de liner, soit surtout de la paupière pour ajouter quelques autres couleurs. J'aime beaucoup plusieurs options, vous voyez, pour ajouter dans le coin terne. Il y a même une couleur qui a un sous-ton qui est plus rosé. Et encore une fois, c'est souvent le cas. Dans les palettes de Jeffree Star, surtout, voilà, dans les grandes palettes, si vous prenez une palette neuf couleurs, voilà, c'est neuf couleurs. Mais si vous partez sur une grande palette, il y a beaucoup de complexité dans la palette. Je l'adore. Je trouve que c'est une excellente palette. Bon, il faut dépasser un tout petit peu la thématique, comme souvent avec les palettes de Jeffree Star. Et il faut dépasser, vous voyez, la taille, puisque c'est quand même une palette de grande taille. Mais malgré la taille de cette palette, je me suis retrouvée à y penser et j'ai eu un plaisir énorme à utiliser ces fards. Ce sont les fards lumineux qui ne sont pas du tout pailletés. Donc, ils sont très, très longues tenues sur mes paupières. Et c'est très souvent le cas. En fait, c'est souvent, c'est tout le temps. Le cas avec les fards de Jeffree Star, les mattes estompent sans effort, d'une très, très belle formulation. Beaucoup d'intérêt dans les couleurs, dans les sous-tons. Et pareil, les lumineux, ça tient jusqu'au bout sur moi. Donc, excellente palette. La taille de cette palette. À la quatrième place, je pense que c'est un double, tu veux, comme, voilà, la palette Baby Love Natasha Denat. Il se retrouve un trio, un trio de fards à paupières. Il s'agit ici de la formulation qui est... Crème, poudre, qui se transforme, vous voyez, vers un fard mat de vestement atelier. Je vous ai fait un full face de vestement atelier. Dans ma vidéo pour les journées, il y a plusieurs recommandations sur le vestement atelier. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je suis partielle. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque avec laquelle, comme j'ai bien envie de dire. C'est une marque avec laquelle je vibe. C'est vraiment une esthétique que j'aime bien. J'aime tout. Dans cette marque, il n'y a pas tous les produits que j'aime. Enfin, la plupart, je les aime. Enfin, toutes, je les aime. Mais il y en a qui sont mieux que d'autres. Eh bien, ce sont les fards qui sont excellents, excellents. Très facile à utiliser, très facile à estomper. Et j'avais peur, en fait, que les fards ne seront pas très, très longues tenues. Parce que de vestes, par exemple, les crempos de Natasha Denat ne sont pas super longues tenues. Mais ce sont les fards qui ont une belle tenue. Mais ce que j'apprécie, en fait, c'est un sous-ton. Ils ont, en fait, surtout la couleur qui est intermédiaire. C'est un ton qui est parfait. Qui est, en fait, un neutre. Ni trop chaud, ni trop froid. Il se tombe sans effort. Et, en fait, ce fard, il est plus pigmenté que les crempos de Natasha Denat. Il rend mieux la couleur. Et la couleur, elle reste. Il ne disparaît pas de ma paupière. Parce que j'ai porté, en fait, ce trio tout seul, vous voyez, sans ajouter, voilà, des fards par-dessus, des fards mat. Et il marche très, très bien. Donc, c'est un investissement. Ce sont les fards à paupières qui sont très, très chers. J'étais moi-même étonnée. Vous voyez, je me suis allée. Je ferme les yeux. Je les ajoute dans mon poignet. Et je passe ce paiement. Mais, excellent fard à paupières. Je ne peux pas vous dire rien. Voilà, je ne peux pas vous mentir. Surtout, la couleur intermédiaire, comme je vous disais, c'est la plus utilisée. La plus foncée, je l'utilise dans le coin externe. Et la plus claire, je l'utilise très, très souvent pour le coin externe. Excellent trio. Si vous cherchez quelque chose qui est très facile à utiliser, très facile à porter, je vous recommande ce trio parmi les meilleurs fards que j'avais testé. À la troisième place, une palette un tout petit peu plus grande par rapport à ce que j'aime bien dernièrement, mais une palette que je ne pouvais pas classer plus bas. Je pense que parmi toutes les palettes de marque Andy, ça pourrait être l'une de mes préférées. Donc, il s'agit de la palette Glaminatrix Barely Basic. Et c'est une palette très intéressante. C'est une palette qui est très intéressante. C'est pour ça, je vous dis en fait assez souvent, je ne teste pas beaucoup de palettes de marque Andy parce que souvent en fait, ils partent vraiment dans la couleur et ce n'est pas tout à fait ma préférence. Mais ici, on est sur une palette qui est nude mais il y a beaucoup en fait d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt avec cette palette-ci qui contient et les fards qui sont orangés et les fards qui sont un peu plus rosés et les fards qui sont même verts et j'aime bien ces verts. Je les ai portés plusieurs fois et même il y a des coloris qui sont un peu plus gris, un peu plus taupe. J'adore la couleur qui est en... Enfin, cette range-ci qui contient les couleurs qui sont lumineuses et qui ne sont pas vous voyez palettes. J'avais testé... Je me suis rappelée envoyée du nom. J'avais testé à l'époque la palette Sugar & Spice de Glaminotrix et je n'avais pas du tout. Enfin, c'est radical mais en fait, je n'avais pas le plus accroché avec la formulation on va dire ça comme ça gentiment. C'est parce que beaucoup de fards en fait, luminants étaient ultra palettes et ça faisait too much. Mais ici, on ne dépasse pas cette frontière du too much et c'est ça ce que j'apprécie. Et aussi, j'aime beaucoup en fait la rangée du haut et l'air de rien. En fait, on dirait que ce sont les fards qui sont blancs mais en fait, pas du tout. Ça correspond vraiment au sous-ton du coup de ces colonnes. Je trouve que c'est une palette qui est très très intelligemment composée. Il y a eu vraiment une réflexion derrière et une réflexion derrière les tonalités. Je n'aurais pas changé une seule chose dans cette palette. C'est excellent, excellent. Donc si, si vous passez une commande chez Monolithe, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, je vous recommande très très fortement de tester cette palette Beverly Basic de Claminatrix, l'une des plus belles palettes de marque antique que j'avais découvert cette année. Pour les deux dernières places, c'était franchement très difficile parce que ces deux palettes sont incroyables, voilà, je ne sais pas comment vous dire. Soit, et en termes de color story, je veux dire, soit, et en termes de color story, et en termes de formulation des fards, de l'intérêt, de mon excitation par rapport à l'utilisation des fards, ce que je prends surtout en compte. Mais, je me suis dit, allez, je vais, je vais classer à la première place la palette que j'avais utilisée le plus en fait ce mois-ci et à la deuxième place la palette qui est un peu plus nouvelle. Mais on va voir à la fin de l'année comment je vais les classer entre elles. À la deuxième place, avec beaucoup d'hésitation, j'avais classé ce, je ne me rappelle plus trop combien de couleurs il y a, il y a six couleurs, vous voyez, mais ça me perturbe, vous voyez, parce qu'il y a cinq couleurs qui sont plus petites et une plus grande. La palette là, en forme de star, mais je l'avais en fait, je l'avais trouvée en fait complètement par hasard. ce que j'ai cherché. En fait, ouais, c'est ça, je me rappelle. Parce que j'avais cherché un quote de Urban Decay qui était sorti, mais il y avait deux versions en fait apparemment différentes. Il y a une qui était présentée en fait que pour les Etats-Unis qui contient quatre fards lumineux et il y en a une qui était dispo sur Beauty bien avec deux fards lumineux et deux fards mat. Et en fait, en le cherchant, je ne l'ai pas trouvé, je n'avais pas trouvé l'explication ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'avais vu ça dispo chez Notino et comme je vous expliquais en fait quand je vous ai fait un short sur cette palette, je ne recommande pas, enfin, je n'ai pas de lien envoyé, je ne suis pas affilié envoyé avec ce site, mais en fait, je ne le recommande pas si je ne connais pas le site. Pour moi, c'est très très important pour que je puisse commander au moins une fois sur le site pour que j'ai voyé une expérience globale de ma commande. Donc ça s'est bien passé chez Notino et vous étiez nombreux à m'avoir dit que vous connaissez ce site depuis des années et en fait, je suis la dernière à y commander. Donc voilà, bref. On revient à cette palette en forme d'étoiles. Vous étiez très très excités quand je vous ai fait ma vidéo en fait sur les nouveautés de maquillage, je ne m'attendais pas à ce que le public se prononce aussi positivement avec cette palette parce que j'avais en fait aimé la Color Story, je n'avais pas vu les meilleures images mais le packaging, ça m'a un tout petit peu dérangé. Bon, on va commencer par le packaging, on va évoquer ce petit point. J'aime trop. Je trouve que ça fait festif et ce que j'apprécie, vous voyez bien que ça fait un tout petit peu étoile, ça fait un tout petit peu grand mais vous voyez, c'est une palette plus petite, vous voyez, que la palette Glaminatrix. Voilà, je vous montre ça comme ceci et allez, on va la comparer par exemple à la palette de Natasha Denona. Donc, ça fait un tout petit peu plus grand mais moi, ce que j'apprécie en fait c'est que c'est une palette qui est très très fine donc très facile à en fait à ranger. Donc au final, le packaging pour moi pas un franc. Vous n'avez pas de miroir parce que voilà, ça ne me dérange pas plus que ça donc voilà, la palette, je vous montre, comment dire, l'intérieur comme ceci. J'avais testé les fards Urban Diki il y a très très longtemps et pour vous dire honnêtement, je n'ai jamais été très très impressionné mais quelle belle surprise, je ne m'attendais trop pas. En fait, les fards mat, excellent. Il y a en fait deux fards qui sont en fait entre guillemets les vrais mat et ce mat-ci en fait c'est un mat avec des micro-paillettes mais bon voilà, les petites paillettes partent donc voilà, vous voyez, vous vous retrouvez avec un mat. Mais il s'estompe sans effort et surtout les tonalités sont très très jolies mais même à ce que j'apprécie c'est en fait combien de looks différents on peut en faire avec ces six fards. On a aussi ce fard-ci qui est un, comment dire, qui est un nouveau fard que je n'avais pas encore eu et qui est très très différent du quad que j'avais qui était sorti l'année dernière qui dans le quad original Urban Decay le fard Space Cowboy c'est un fard qui a une base qui est plus neutre alors qu'ici on est sur quelque chose qui est un peu plus urgenté donc les deux fards en faute sont rien à voir et même les palettes je les trouve très très différentes je vais vous m'aller sortir la crème si ça vous intéresse et surtout ce que j'aime bien il y a une addition en fait d'une couleur qui est un tout petit peu du haut, grompé, d'oreille il y a une couleur qui est un tout versetilité des looks j'aime bien le fait qu'il y a une couleur claire couleur intermédiaire couleur foncée en tout cas pour m'incarnation une couleur qui est très très pailletée pour soit ajouter un look soit porter sole en fait elle est vraiment magnifique et deux couleurs qui sont lumineuses excellente voilà excellente je ne sais pas quoi vous dire je ne pensais pas en fait quand j'avais testé pour la première fois je ne m'attendais rien du tout rien du tout je n'avais pas d'attente mais quelle belle surprise c'est l'accord du sport chez Nautino et je me demande peut-être ça va arriver aussi sur les autres sites foncez je vous donne mon faux vert je vous donne mon accord je trouve que c'est une palette qui est absolument excellente festive qualité impeccable la meilleure palette pour cette sélection des palettes et encore une fois je ne m'y attendais vraiment pas du tout c'est la palette faune de Lisa Eldridge c'est la palette que j'avais en fait utilisée le plus et c'est la palette en fait si je n'avais pas les autres c'est la seule palette que j'avais en fait envie de porter la palette de Urban Decay vous voyez elle est arrivée beaucoup plus tard c'est la plus récente que ouais en fait je pense que c'est la plus récente que j'avais acheté mais cette palette-ci elle est magnifique voilà je ne sais pas quoi vous dire je parlais je n'y pensais pas en fait parce que si vous vous rappelez si vous êtes suffisamment anciens sur ma chaîne quand Lisa Eldridge avait fait le tout premier lancement de ses fards à paupières j'avais en fait acheté je ne sais pas ce qu'il m'a pris mais j'avais pris en fait la palette qui s'appelait Sorcerie et c'était une palette en fait qui était beaucoup trop colorée par rapport à ce que je porte et j'avais trouvé en fait que les fards à paupières ne tenaient pas très blanc et puis je l'avais retesté plusieurs fois et voilà franchement ne marchait pas pour moi et je m'en suis espérée depuis donc je me suis dit allez c'est une nouveauté mais en fait j'avais vraiment aimé cette colorerie je me suis dit allez allez j'ai envie de la tester mais quelle quelle palette magnifique ici on a tout ce qu'il faut si je devais prendre une palette petite pour voyager avec moi je ne pense pas que je prendrais ça parce que quand même étoile pas le plus le format le plus intelligent pour voyager mais bon c'est pas grave j'adore j'adore cette palette mais si je devais prendre une palette en voyage je vais prendre ça il y a tout ce qu'il faut il y a cette colorerie en fait c'est une c'est une couleur qui est légèrement plus foncée que ma carnation c'est on a trop petit peu à la limite on n'est pas très très de genre en fait de mon sous-ton cette colorerie j'aime le plus l'utiliser dans mon creux de paupières cette colorerie j'adore cette colorerie qui est satinée très très facile à approfondir le coin externe c'est un satin qui se travaille très très facilement et j'aime beaucoup aussi l'addition de cette colorerie qui paraît en fait noire mais en fait on dirait qu'elle prend un art pan mais en fait pas du tout elle rend suffisamment de couleurs mais en fait dans cette couleur-ci il y a une telle sophistication qu'à chaque fois que je l'applique je me suis dit waouh et pourtant vous voyez c'est un truc qui est satiné ça ne devrait pas vous voyez provoquer une telle excitation mais à chaque fois j'ai envie d'utiliser ce fard ce fard il est juste magnifique et je crois que c'est la nouvelle formule elle l'a appelée débutante satan duon en fait c'est exactement ça c'est un duochrome qui satinait et j'avais très très vraiment vu ça parce que souvent vous voyez les duochromes ou les fards qui sont voilà multi-reflés ils peuvent souvent être épis ils peuvent soit être pailletés soit métalliques ici ce n'est pas le cas mais en fait la star la star du chou c'est ce fard-ci qui est dans sa formulation qui est lumineuse qui s'appelle Vitae j'adore utiliser ce fard dans le coin-terne c'est le plus beau fard pour un coin-terne que j'ai jamais trouvé si vous voulez un coin-terne qui est plutôt impactant je l'ai aussi porté et surtout de la paupière cette palette-ci avec cette palette-ci on peut faire aussi différents looks on peut partir sur quelque chose qui est un peu plus rosé un peu plus neutre un peu plus taupe un peu plus lumineux on peut faire beaucoup de choses différentes avec cette palette et à chaque fois le look sera impeccable je recommande à 100% aucune réserve bon maintenant voilà il y a des codes promo qui pèsent cette marque elle est présente depuis en fait très très peu sur Niche Beauty qui est un site qui est en allemand ou aussi sur le site de Spacing vous pouvez aussi commander sur le site d'Elisa Eldridge j'avais commandé plusieurs fois sur le site d'Elisa Eldridge je les recommande le service client ils sont impeccables très réactifs mais donc voilà prenez-le avec un code promo ça aide toujours parce que c'est quand même une marque de luxe mais franchement maintenant je me dis est-ce que j'ai besoin de plus de fard dans cette gamme je pense pas que je vais reprendre la story parce que c'est quand même une palette qui était trop trop colorée elle n'est pas super au marché pour moi mais cette color story cette formule je ne sais pas ce qu'il y a mais c'est une palette impeccable et je ne pouvais pas je ne pouvais pas attribuer à cette palette une autre place que la place numéro 1 avec ce passage très très excitée sur la palette d'Elisa Eldridge mais je pense que vous savez comment dire je classe toujours mes palettes par rapport à l'affinité je pense que vous savez je teste vraiment les palettes et j'ai assez rapidement fait une impression sur une palette mais plus je les teste vous voyez je préfère vraiment tout parce que je peux pousser limite des fards des fards paupières pour trouver des combinaisons et je suis très sûre de mon classement je trouve que c'est un bon classement et je suis contente de place que je vais attribuer dites-moi dans les commentaires qui sont là ou les meilleures palettes que vous avez testé dernièrement encore une fois il n'y en sort pas des masses mais si vous en avez n'hésitez pas à partager j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que si vous êtes utile n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à un seul like c'est très important pour moi et pour ma chaîne je vais mettre toutes les palettes que je vais mentionner dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos donc sur ce je vous souhaite un excellent moment de soirée ou de journée quand vous voyez cette vidéo et on se retrouve très très bientôt pour la prochaine bye